Attention, grand moment aussi avec l'apparition de Louis-Divine Furnon, l'animoise. 9,525 à battre pour devancer le Viertéza. Voilà, belle prise d'élan jusqu'à l'équilibre. Passage sur le dos, après un tour sur un bras. Elle remportait le concours général hier, démontrant qu'elle était sur ce que l'on peut l'appeler le... Aïe, 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 ça c'est très dur. Un petit peu loin de la barre, elle l'a repris sur le bout. Son entraîneur roumain, Nelou. Regardez, elle l'a pas du... Ah, c'est la main droite qui a ripé la manique. La manique, vous voyez voir. Elle n'avait pas parfaitement terminé son demi-tour. Et voilà, et le bourrelet n'était pas bien passé. La manique, c'est cette espèce de protection, vous voyez, qu'on réajuste à chaque exercice, surtout aux bases asymétriques et bien évidemment à la barre fixe pour les hommes. Et ça permet d'avoir une meilleure adhérence. Mais encore faut-il avoir la main fermée au moment de toucher de barre. Alors Ludivine Furnon, eh bien on va la revoir. Ne soyez pas déçus dans son élément le plus éblouissant. C'est-à-dire le sol qui est de sortie candidée pour Ludivine, qui méritait mieux. Elle est actuellement, de toute manière, la plus complète des championnats de France, puisqu'elle a remporté son deuxième titre hier soir au général. Et elle nous prépare, je pense, un joli sol, parce qu'elle a été finaliste au championnat du monde. Elle méritait même peut-être une petite médaille. Mais tant pis, tant pis, il y aura du divin. Donc, pour résumer, dans ces finales, Amélie Villeneuve remporte l'épreuve du ballon. Le cheval d'Arsens, c'est Eric Cazenny.